Salut à tous et bienvenue chez papa gaming donc aujourd'hui bienvenue dans cette vidéo peu commune que je vais vous faire une présentation de figurines comme vous avez vu dans le titre alors je vous préviens tout de suite tous ceux qui sont allergiques à zelda et surtout zelda breath of the wild sortez allez-y cliquez là par là éteignez la vidéo et vaut mieux pas rester ça va pas être joli à voir donc pour ceux qui ont aimé breath of the wild et qui ont aimé des figurines qui s'y rapportent il y a eu de très belles choses de fait pour ceux qui ont oublié je vous rappelle qu'on m'avait offert cette superbe figurine assez balèze de link archer flèche archéonique voilà si vous connaissez zelda vous savez de quoi je pense c'est une très jolie figurine qui est vraiment vraiment sympa c'était un beau cadeau donc j'ai décidé de me prendre les amiibos parce que je trouve qu'ils sont très bien faits alors il ya deux clans pour les animaux il ya ceux qui ouvrent les boîtes ceux qui ouvrent pas les boîtes moi je n'ouvre pas les boîtes parce que je les utilise pas sur leur le support je m'en branle le peu que ça te donne dans et de la breath of the wild c'est quelques armes basiques toute façon dans le jeu hyper facilement donc ça m'intéressait pas des débités pour ça puis je les aime bien alors blister après je vais pas critiquer ceux qui les ouvrent chacun fait comme il veut moi je les garde dans l'état original esprit collection donc voilà donc ce jeu j'ai adoré 150 heures dessus enfin voilà donc j'ai trouvé que les figurines amiibo était pas trop mal fait on va on va voir ça en détail tout de suite bon les gars on va commencer par par celle ci je sais pas si un ordre spécial va commencer par link archer je trouve que c'est une figurine quand même qui est bien détaillé franchement je trouve que c'est quand même sympa donc link archer c'est la même que j'ai en gros en très gros voilà après qu'est ce qu'elle donne celle ci voyez un arc un arc basique donc voilà la première link archer je trouve qu'elle est très détaillée on peut voir le les yeux sont bien peints on n'a pas l'impression qu'ils louchent ou quoi que ce soit le détail sur la flèche est dégradé de couleurs et les dessins sur les vêtements j'ai trouvé vraiment sympa je trouve que le détail est quand même ouais c'est bien détaillé quand même franchement forcément en seconde figurine la princesse zelda pareil vraiment des détails pareil sur son bustier là on voit des petites frises avec des tout petits points le regard on va dire que la peinture est assez fine assez fine je trouve les dégradés de couleurs non franchement il ya eu des amis beau beaucoup plus dégueulasse alors elle qu'est ce qu'elle donnait un bouclier un bouclier basique voilà donc là elle on la voit que la tablette checa en train d'étudier voilà et puis les artwork sur les cartons sont pas dégueu non plus donc voilà je suis pas un fou des amis beau je fais pas la collection du tout mais je trouvais qu'ils aient cela sont vraiment pas mal après ils ont sorti un beau coblin aussi donc et l'ennemi l'ennemi de base du jeu donc là quand même assez détaillé avec un une massue beaucoup et un joli petit crâne autour du cou franchement je trouve que c'est pas mal le petit dégradé de peinture sur les oreilles aussi à bien sûr pour ceux qui sont fans de figurines en plomb c'est ça ça aura l'air grossier donc voilà ça donne ça mais je trouve franchement que le rendu est pas mal par rapport à ce qu'on peut voir dans le jeu on s'y retrouve bien ensuite il y avait une autre figurine link alors link cavalier donc qu'est ce qu'on peut voir donc là c'est une figurine assez grosse quand même le détail du dessin sur la cape est vraiment superbe le cheval aussi est bien bien rendu au niveau des poils près des sabots on voit link qui a sa capuche et qui a son épée sorti prêt à en découdre toujours un artwork sympa donc là qu'est ce qu'on obtient un cheval et une épée voyez c'est assez classique c'est pas des objets extraordinaires donc c'est c'est vraiment pas de les mettre sur le support qui m'a donné envie de prendre ses amis beau alors j'ai pas détaillé mais les socles les socles sont sympas avec l'aigle et la triforce on va dire donc une figurine assez jolie quand même franchement franchement très jolie après on va passer à une énorme alors regardez la taille pour vous donner un ordre d'idée d'un amiibo standard c'est tout simplement le gardien donc ces gardiens qu'on retrouve un peu partout dans la plaine d'hyrule avec un espèce de petit diorama imprimé on va dire diorama donc là on le voit en pleine action en train de tirer le laser celui ci alors il donnait pas mal de choses un flash archéonique et des pièces antiques voilà donc là on te précise que les les pattes du gardien sont articulés donc moi j'ai laissé dans sa configuration d'origine évidemment ne l'ayant pas sorti je trouve quand même qu'il est vraiment très bien détaillé bien je crois pas qu'il soit fonctionnel on voit la lentille du laser qui est bleu translucide c'est pas mal on le voit quelques morceaux de ruines franchement c'est quand même une belle figurine une belle figurine bien sûr là qui vont dire oui mais tu l'as pas sorti c'est un scandale voilà c'est comme ça moi je les sors pas je ne la sors pas facilement on va dire et pour finir le coup du spectacle donc là ce sont tous les les légendaires j'ai envie de dire ce sont les comme on appelle ça qu'est ce qui nous donne cela les les champions quoi donc il ya quelques objets qui se rapportent à chacun des champions donc avec darouk révali urboza et mifa rive révali pour ceux qui connaissent qui à la voie le doublage français c'est la voie de hika en fait je me demande si c'est pas lui qui a doublé je pense que c'est lui donc superbe artwork donc là on a une boîte assez longue qui fait l'équivalent de en longueur de trois boîtes amiibo normal mais avec quatre figurines donc on a urboza la championne du désert il a pour l'artwork au fond est vraiment super donc urboza pareil les détails sur le buste sur la sur la jupe et chaque chacun à son animal représenté sur sa cape bleue donc elle envoie bien le le chameau ensuite révali donc l'archer on voit bien que c'est un oiseau là qui apparaît sur sa cape très bien plein les yeux aussi sont très détails souvent dans sur ces figurines c'est les yeux qui sont dégueulasses mifa donc pareil là sur sa toge on voit l'envoi l'éléphant avec le trident et tout vraiment superbe superbe classe un peu plus dur de de vous faire le détail et darouk donc le goron avec le manche pierre et casse pierre énorme qui est très bien peint aussi donc lui derrière on voit le gecko qui constitue le gardien de la zone donc vraiment là celui ci est superbe c'est joli c'est vraiment joli quand même il faut dire ce qui est donc je pense que là pour moi je crois pas qu'il y en ait d'autres donc à mon avis chez tout je les trouve vraiment magnifique après il ya plein d'amis beau que j'aime pas et et en bonus comme vous êtes sympa je vous montre un cadeau qu'on m'a fait pour l'anniversaire qui a rien à voir avec un ami boni ni zelda mais j'avais envie de le montrer là donc c'est un petit megaman en figurines d'orbes alors je sais pas si vous connaissez les figurines d'orbes voilà il y en a quelques unes c'est un peu rigolo on m'a offert ça parce qu'on savait que j'aimais bien mes gamins et pour vous je vais la débrister sous vos yeux éveillés j'ose j'ose la débrister voilà c'est une petite figurine mignonnette ça mange pas de pain mange pas de pain mais c'est un cadeau parce que vous voulez c'est mignon il peut tourner la tête voilà notre petit megaman franchement c'est assez rigolo voilà c'est pas de la figurine extraordinaire mais je trouve ça rigolo et le fait qu'on ait pensé à moi pour megaman j'ai trouvé ça trop cool bien évidemment c'était trop cool ça m'a trop fait plaisir voilà donc je le vire de l'écran voilà en espérant que ça ça vous est plus un voyez moi je trouve que c'est joli après à chacun son opinion bon j'espère que ceux qui qui aimaient les animaux qui les ont déjà ou qui les trouvent sympa ont trouvé cette présentation sympa en tout cas je voulais vous les montrer et pour ceux qui n'aiment pas aider je vous avais dit de pas rester il fallait fallait partir ceux qui ont été pris de vomissements et tous les gars fallait vous barrer ceux qui sont allergiques aux amibos les gars faut pas cliquer sur une vidéo comme ça vous faites pas de mal bon en tout cas c'était sympa de vous présenter ça et je vous dis à plus